J'ai décidé de faire de l'art utile, de l'art utile pour les autres, comme je pouvais, à tous les niveaux, avec tout mon être. Et du coup, en étant dans l'art utile, je me suis réveillée, je me suis ressuscitée, et je suis toujours vivante, et c'est génial. Quand j'étais à Paris, que je travaillais pour des séries à la télé, TF1, j'ai gagné énormément d'argent, et je perdais mon âme au fur et à mesure. Je me voyais dans la glace, et mon âme était... Et un jour, je me suis regardée, je n'étais plus là. J'ai tout plaqué, mais tout plaqué, tout, tout, tout. J'avais ma carrière, mes tracés, mes graves. Donc, il y a 20 ans, on a co-créé, justement, en collectif, la Compagnie du 4, en quittant Paris, et j'écris que des spectacles sur des sujets de société qui me touchent de près. Il y a 3 ans, moi, je trouvais que les mentalités au niveau du développement durable, enfin de l'écologie, étaient longues, longues, longues à rentrer dans la pratique, c'est-à-dire dans les actes concrets du quotidien. Et donc, j'ai rencontré une productrice, et je lui ai dit, j'aimerais mettre sur Internet une série de vidéos de fiction, un petit feuilleton, qui fait passer, pareil, des petites idées de développement durable, mais dans le monde du travail. Je ne parle que des choses qui sont en résonance avec moi, tout le temps. Et j'arrête de faire des trucs parce que ça marche. L'idée, c'est que les gens sortent de la salle mieux que quand ils sont rentrés. C'est très simple, mais c'est comme ça qu'on travaille. J'ai toujours mis mon expérience humaine, ma spiritualité, mon sens de l'éveil, de ce vers quoi va la société, les pionniers, sentir où sont les pionniers, et de redonner ça à travers les spectacles. On sort d'une période où l'artiste était dans l'ego. C'était le culte du metteur en scène roi. Le metteur en scène roi qui parle de lui, de ses problèmes et de ses machins. En quittant Paris et scénariste pour la télé, j'ai fait un choix de vie. Un choix de vie d'être au service. Mais vraiment au service, quoi. Et donc ça implique qu'économiquement, ça va avec pour le moment. Tout le monde m'a dit, vous n'y arriverez jamais. Tout le temps. Toute la journée. Vous n'y arriverez jamais. Un artiste qui se dit utile, c'est complètement méprisé. Mais incroyablement. Enfin, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans. Même, je faisais du développement durable. Enfin, à l'époque, ça s'appelait l'environnement. Mais on me regardait, c'était juste et on ne vomissait pas, quoi. Comment un artiste peut s'occuper de ça ? Le premier conseil que je donne, c'est de ne pas être tout seul. Parce que l'union fait la force et que le monde n'est quand même pas facile. Il faut chercher ses frères, ses sœurs. Il faut essayer de s'unir, quoi. Mutualiser les moyens. Arrêter d'être tout seul à acheter sans camion, sans truc technique. Pour moi, c'est derrière. Mais quand je rencontre un brother ou une sister, on se fait du bien. On se redonne du jus, on se redonne le moral pour avancer chacun dans son coin. ou pour s'unir pour des projets ponctuels.